et bien c'est tout le monde sexy ce n'est aujourd'hui pour la quatorzième étape de cette tour d'espagne 2014 une étape de haute montagne c'est celle du blé haute montagne va enchaîner les étapes maintenant de deux vallons et une montagne arrivée au sommet à chaque fois donc ça commence aujourd'hui par une étape de 196 km entre santander et la campe rona valet de sabero donc on voit des bus et laisser du play de petites bosses pas au monde ça ça peut aller ensuite une bosse deuxième catégorie un sprint et amadir un pro col première catégorie un sprint et amadir et une arrivée au sommet donc pour les purs grimpeurs aujourd'hui les favoris je pense qu'on est christophe parfum ni bali et bétancourt c'est c'est normal je pense donc rappelez-vous il ya on a récupéré du temps sur mollema on arrive en même temps que bétancourt donc ça c'est cool mais on a récupéré sur mollema donc on a maintenant 55 secondes d'avance va falloir continuer à faire ça aujourd'hui pour remporter ce taux d'espagne donc voilà comme d'habitude les amis je vous fais mutilips et on se retrouve au départ la course à la tout de suite et on se retrouve les amis donc comme vous voyez on n'est pas au départ de la course on est toujours dans le menu principal donc en gros ça servait ça va servir rien que je vous fasse le début continuer sur ça j'aurais aimé être au départ la course je vais vous expliquer donc aujourd'hui d'abord on va simuler l'étape pourquoi tout simplement parce que quand j'aurais du record d'ailleurs un corps pour vous montrer j'ai commencé la course et je sais pas si vous ça vous l'a déjà fait mais moi ça me met comme un bâtiment un bâtiment on va dire à l'avant de l'avant du peloton quoi tout noir et qui tourne donc je sais pas pourquoi ça ça doit être un bug lieu au jeu je ne sais pas du tout pourquoi et du coup ce qui fait que je ne vois rien du tout les joueurs à les coureurs qui sont à l'avant c'est nous je ne vois rien du tout au bout d'un moment à partir de là je crois arriver en haut de cette côte là ça ça frise ça bouge plus je peux plus rien faire ça crache le jeu de crash j'ai fait ça trois quatre fois pareil toujours bâtiment noir qui tourne donc ça tente à prendre tous les grands je vois rien du tout et ça crache à partir de là donc je veux pas je veux pas faire autre chose même moi je suis dégoûté de pas pouvoir vous faire l'étape parce que j'aurais vraiment aimé faire cette étape mais bon demain c'est encore une étape de haute montagne en espérant qu'elle ne passe pas ça qui ça me fait ça je serai vraiment dégoûté surtout que le tour pour l'instant se dérouler pas trop mal j'ai pas eu une seule un seul crash pour le moment et ça avait plutôt plutôt bien marché pour l'instant le ce tour d'espagne bon bah écoutez on va faire équipement on a déjà tour légèreté confort c'est bon stratégie alors du coup du coup la stratégie on va tous les maîtres en équipiers de christophe arfon voilà on va lui faire rouler pour l'étape voilà ça c'est disputé ce plan intermédiaire et les grands prix de la montagne donc ça nous on n'a pas obligé rouler s'y échapper je vais demander à tout le monde ou justement fait j'avais l'habitude j'avais l'habitude de simuler les étapes quand je faisais une carrière solo comme ça et je mettais juste ça ensuite ne pas attaquer si suivre les attaques voilà voilà donc je pense que c'est bon faut j'en mettre ça pas que chien et on va faire simulation rapide et on va voir l'état d'étape en espérant que crise pour ne soit pas distancé ou imaginez imaginez une seconde qui doit abandonner et que je n'ai pas pu jouer l'étape je serai vraiment dégoûté donc simulation rapide c'est parti allez et voilà on a fait une victoire à christophe arfon donc on a pris 36 secondes à mollema et bettencourt 56 secondes sur nibali roland ensuite les autres sont un peu plus loin c'est pas les gros les gros des gros cela porte il arrivait 16e et une minute 44 donc écoute on a remporté l'étape ça me plaît pas trop de remporter les étapes comme ça parce que c'est pas moi qui les jouer ça se trouve j'aurais peut-être gagné on sait pas peut-être pas avec autant d'avant je ne sais pas mais mais voilà bon c'est comme ça je pourrais pas faire autrement de façon soit je vous ai une étape simulée soyez pas d'étape et le tour espagne s'arrêter là voilà donc on va voir en montagne on arrivait deuxième on a pris 10 points du coup on est troisième au point on a pris 25 points du coup on est toujours premier aux jeunes il avait combien d'ailleurs il avait 22e du coup il est 12e au jeu classement général des jeunes et en équipe on est arrivé quatrième à 32 secondes de la bmc qui accroît son avance voilà on est toujours troisième alors on va faire suivant et on va voir ce qui nous attend demain les amis attendez juste général on a une 37 d'avance maintenant sur mollema 2 minutes 56 sont pétaincourt à 3 26 sur niveau à l'île donc on a quand même pas mal d'avance on va voir que nous attend demain les amis demain c'est une étape de montagne que c'est ça monte beaucoup à la fin ça monte longtemps peut-être pas des grosses grosses pointes mais je pense que ça monte quand même pas mal il ya quand même des gros pourcentage je pense mais ça monte assez longtemps donc voilà ce qui nous attend demain les amis donc encore une fois désolé de pas sort attend attendez de ne pas avoir pu vous faire vivre voilà cette étape l'étape numéro 14 en cours 3d j'ai dû à simuler à cause de je sais pas pourquoi à cause de bugs lié au jeu je pense voir ça on en dit qu'à ce n'est pas je ne sais pas on a christophe à gagner c'est pas moi qui ai joué c'est dommage mais bon voilà en tout cas demain se retrouve pour cette étape en espérant que celle ci ne fera pas cracher ou quoi que ce soit sur ce portez vous bien salut tout le monde